Maintenir les pneus de votre Lexus à la pression adéquate est important pour assurer votre sécurité et votre confort, ainsi que pour optimiser les performances et la durée de vie de vos pneus, de même que l'économie de carburant de votre véhicule. Rouler avec des pneus qui ne sont pas bien gonflés peut présenter un risque pour la sécurité, en plus de compromettre votre confort et la tenue de route du véhicule. Cela peut aussi augmenter l'usure des pneus, réduire le rendement énergétique du véhicule et potentiellement endommager les composants du groupe propulseur. La pression de gonflage recommandée ainsi que les dimensions des pneus à utiliser pour votre véhicule sont indiquées sur une étiquette apposée sur le montant de la portière du conducteur de votre Lexus. Tout ajustement à la pression des pneus doit être effectué lorsque les pneus sont froids. Pour aider le conducteur à maintenir les pneus de son véhicule à la pression adéquate, la plupart des véhicules Lexus sont équipés d'un système de surveillance de la pression des pneus, ou TPMS, qui peut détecter une faible pression de gonflage dans un ou plusieurs pneus et en informer le conducteur. Le TPMS comporte des valves à capteurs de pression et des émetteurs à ondes radio dans chacun des pneus, en plus d'un récepteur dans le véhicule. Les émetteurs transmettent l'information relative à la pression de gonflage de chaque pneu au récepteur qui les traite pour déterminer si un pneu est sous-gonflé. Si un ou plusieurs pneus deviennent très sous-gonflés, un témoin d'avertissement de pression de pneus s'allumera dans le groupe d'instruments. Sur certains modèles Lexus, l'écran multifonction peut également indiquer la pression individuelle de chaque pneu si le conducteur sélectionne l'option « Pression des pneus ». Si le témoin de pression des pneus s'allume, le conducteur doit immobiliser le véhicule à un endroit sécuritaire dès que possible pour inspecter les pneus à la recherche de dommages ou d'une crevaison. Plusieurs causes peuvent expliquer une basse pression des pneus comme des fuites d'air normales, une crevaison ou les changements de pression dues à la température. Il est normal que la pression de gonflage des pneus diminue lorsque la température baisse, comme en hiver, et qu'elle augmente lorsque la température se réchauffe en raison de la conduite ou du temps chaud. Pour cette raison, il se pourrait que le témoin TPMS s'allume après un démarrage à froid, puis qu'il s'éteigne automatiquement après qu'on a conduit le véhicule sur une courte distance et que les pneus sont réchauffés. Si le témoin s'allume après avoir clignoté pendant environ une minute, il pourrait y avoir un problème avec le système de surveillance de la pression des pneus qui doit être inspecté par un concessionnaire Lexus. Si un ou plusieurs nouveaux transmetteurs de pression des pneus sont installés, le code ID du transmetteur doit être enregistré et le système doit être réinitialisé pour assurer son bon fonctionnement. Le système va aussi être réinitialisé lors de la rotation des pneus. Veuillez prendre note que le système TPMS n'élimine pas la nécessité d'entretenir adéquatement les pneus. Il est de la responsabilité du conducteur de les maintenir à la pression recommandée par le fabricant, même si le sous-gonflage n'a pas atteint un niveau suffisant pour déclencher l'allumage du témoin de basse pression du système TPMS. Merci d'avoir regardé cette vidéo « Connaissez votre Lexus ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !